... Je m'interroge ce jour sur la question du lancement des projets stériles dans le cadre de la lutte contre la vie chère par le ministère du Commerce dans ce pays. Dans un contexte d'inflation généralisée qui a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, le ministère du Commerce a décidé de mettre en place une vente promotionnelle de fournitures scolaires et de produits de grande consommation. Ce n'est pas une dernière trouvaille, c'est la continuité de la succession de trouvailles engagées par le ministre du Commerce. Quelle est la raison pour laquelle le ministre du Commerce, au lieu de combattre la hausse des prix en amont, entre lui-même dans la danse en décidant d'organiser une vente promotionnelle de fournitures scolaires ? Est-ce que le ministère du Commerce est devenu un ministère de commerçants ? Est-il devenu un commerçant le ministre du Commerce ? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi cherche-t-il absolument à dépenser l'argent du contribuable dans des projets stériles ? Premier point, au sorti de 2008, on lance le concept, ce qu'on a appelé les émets de la fin, on lance le concept miracle. Dites-moi alors à quoi aura servi cette affaire du miracle dans ce pays ? Quelle est la différence qui existe entre nos marchés quotidiens et le marché de la miracle ? Il y a une différence entre le projet miracle et la miracle de vivre en tant que mission de développement de vivre. En quoi aura servi l'implémentation de cette structure alors qu'elle avait près de 2 milliards par an ? La miracle, près de 2 milliards par an. Aujourd'hui, est-ce que les Camerounais sont contents de manger à leur faim ? Est-ce que vous retrouvez même encore ces hangars et ces bâches et ces chapiteaux miracle ? Où est passées les recettes des ventes de la miracle d'année en année ? Monsieur le ministre, depuis 2011, la miracle existe. Nous sommes en 2023. Où est-ce que l'argent de la miracle produit par la miracle a été stocké et conservé ? N'ayons pas peur de dire que la miracle est la fausse soyeuse de la production locale en ceci, que les produits qu'elle importent concurrencent la dite production. Deuxième point, les hangars d'approvisionnement, ou si vous voulez, les magasins témoins. Le ministre nous a entraînés là, avant la période de Covid, et pendant la période de Covid, on a ciblé des zones. À quoi ? Yavoundé. Partout, on a estimé qu'il fallait avoir des magasins témoins, où on devait aller chercher les produits à Yabasi, les produits dans la Sénégal maritime, les produits à l'ouest, les produits dans le sud, pour charger ces magasins témoins, afin de lutter contre la vie chère. Jusqu'à ce jour, je cherche où se trouve le magasin d'Akwa. Nous avons eu les boutiques de proximité. Pour réduire les prix, après les ventes promotionnelles et les marchés périodiques, le gouvernement camerounais a expérimenté un nouveau concept dans le cadre de sa croisade contre l'inflation. Allez voir les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique, vous allez vous rendre compte que le dernier trimestre, c'est qu'en train de s'achever, tous les produits ont augmenté. Monsieur le ministre, vous étiez où ? Où sont passées les boutiques de proximité dans la lutte contre la vie chère ? Marché coopératif. Ce projet a été censé procéder à l'achat de ces dangrets à des meilleurs prix, afin de constituer des stocks de sécurité, soit directement, soit par l'intermédiaire des prestataires. Aujourd'hui, on a encore réfléchi et on nous propose les marchés coopératifs, vieux projets de 2015, soit de 8 ans. Voilà ce projet de marché coopératif qui intervient 12 ans après le commissaire agro-pastoral, présidé par le chef de l'État de la capitale régionale du Sud. On a eu la saison des soldes, en remplacement de la traditionnelle opération dénommée Noël pour tous, où on a dit les enfants auront des joints, ils auront des produits, la saison des soldes. Cela nous a amenés où ? On a eu l'opération campagne de l'unité, avant le 20 mai, lancée par le ministre toujours du Commerce. L'opération campagne de l'unité, les prix les moins chers, pour permettre de valoriser, revaloriser l'unité nationale. Pour ne pas perdre les pépins quand il nous tient. Aujourd'hui, on nous parle de vente promotionnelle, rentée commerciale 2023. Pourquoi avait-il déploiement coûté de ce projet ? Le ministre des Commercials ne pouvait-il pas subventionner la production de ses livres, des mesures cosmétiques pour endormir le peuple ? Ainsi que le gouvernement camerounais devrait procéder pour faciliter la rentée scolaire 2023-2024 pour les pauvres parents d'élèves ? Pourquoi le gouvernement cherche-t-il à toujours concurrencer une catégorie de commerçants ? En disant que les parents auront ainsi l'opportunité d'acquérir des sacs à dos, des cahiers, des règles, des stylos et bien d'autres articles à des prix réduits. Ceux qui ont acheté un prix d'offre feront donc comment ? On vous dit que ça combiné avec cahiers et livres, moins de 20 000 francs c'est franc. Bravo ! Bravo ! Pourquoi n'avoir pas tout simplement l'ancienne exonération sur tous ceux qui sont répertoriés dans votre livre au niveau des impôts ? En disant que vous payez, mais si on soulève, mais en condition que sur le marché, vous vendez dans le cadre de la lutte contre la vie chère, vous diminuez le prix. Les livres, on veut avoir désormais un sac rempli à moins de 20 000, à moins de 15 000 francs c'est franc. Je crois que cela aura permis à tout le monde de pouvoir sourire, de pouvoir rire et se dire, « Enfin, le gouvernement a pris des bonnes mesures pour nous aider à réussir. » Où est-ce que le gouvernement camerounais a pris l'argent ? Le ministère du Commerce, à quel fond ? Ça répond à quelle ligne ? À quel budget ? Et il s'appuie, ce projet s'appuie sur quel budget pour pouvoir lancer une vaste campagne où on verra tout un ministre sortir, venir procéder à l'inauguration et venir tout va avec. Cet argent ira où s'il n'y a véritablement pas de personnes cachées derrière ? En ce moment, il y a une hausse de produits, tels que les cahiers, rames de format, boîtes de craie, classeurs, styro, feutres, gommes, ardois, sacs et j'en passe. Pendant qu'il y a une vie, le Cameroun respire. Pourquoi est-ce qu'ils font comme s'ils sont toujours surpris par la rentrée scolaire ? Ceux qui ont payé la doigt d'appui d'offres feront comment ? À quoi servent les brigades des services de répression de fraude ? Où est-ce que le ministère du Commerce a pris cet argent ? Question. L'État est devenu le premier concurrent des libraires commerçants. Le propre gouvernement est hanté de tuer les PME. Il n'y a aucun sujet qui les intéresse du moment où eux-mêmes sont actionnaires dans tous les business. Les détaillants et grossistes, importateurs et haut commis de l'État en même temps. Ce sont ceux qui sont au centre de tout. Tout le monde sait que dans ce pays, certains membres du gouvernement, certains haut commis de l'État, ont déjà mis plus de 10 ans à leur poste, font tout, font dans l'affairisme. Personne ne dit rien et rien ne leur a fait. Où est la politique nationale de la consommation ? Où est la loi sur l'infrastructure qualité au Cameroun ? Qu'est-ce qu'il est officiel pour que ces instruments stratégiques au développement du Cameroun et à la sécurité du consommateur ne soient jamais mis en place ? Question, dans tous les cas, après la rentrée scolaire, préparons-nous à avoir 150 000 tonnes de riz pour permettre à tous les Camerounais de pouvoir bien manger par rapport aux fêtes de fin d'année. Toujours dans le cas de l'année.